Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi soir, 8 avril 2024, 19h43, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, et ceux qui vont s'abonner. C'est toujours très, très pertinent. Finalement, on peut mettre l'éclipse solaire totale qui est passée au Québec derrière nous et ailleurs, et toute la frénésie qui entoure ça. Moi, je suis allé l'observer avec les enfants qui n'avaient pas d'école aujourd'hui, à Châteauguay, parce que c'était une des villes qui étaient dans le sillon, ou des villes où tu pouvais avoir l'éclipse totale, et c'était vraiment spectaculaire. Ça a l'air de rien, mais quand ça se produit, t'es comme un enfant. Quand le disque est devant le soleil, quand la lune est devant le soleil, et que c'est cet anneau de feu que tu vois, que tu peux enlever tes lunettes, ce qu'on a fait, ça a duré trois minutes à peu près, c'était hallucinant. Tu ne peux pas avoir une autre sensation qui se compare à celle que tu as quand tu vis ce moment-là. Ça s'est assombri. Instantanément, il s'est mis à faire froid, et tu voyais cet anneau de feu danser, c'était hallucinant. Maintenant, naturellement, il y a eu beaucoup de frénésie autour de cet événement-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand tu as des événements célestes comme ceux-là, il y a des choses qui se produisent, mais ce n'est pas instantanément. Ça a des répercussions sur plusieurs jours, mais après ça, même sur plusieurs années, tu as des changements de cycle, c'est des... Ça, c'est le... comment dire... Ça, c'est le dessin cosmique. C'est le dessin divin, pour ceux qui ont la foi. Et je peux te dire une chose, il y a eu des impacts aujourd'hui de ça, dans l'Église catholique. L'Église catholique qui, sous François, qui a été placée là, je ne le sais pas, mais je pense par la gang à Clair-Schwan, François, un communiste, que plusieurs qualifient de sataniste, qui a dénaturé l'Église catholique, le message de la foi, le message de Dieu, et d'ailleurs, c'est là-dessus, c'est sur ça et ce point-là que je veux absolument vous partager la nouvelle d'aujourd'hui. L'Église catholique est vacillante en Occident. Il n'y a plus personne qui va dans les Églises. Les Églises sont vides. Ils se sont vidées encore plus sous le pape François, parce qu'il a fusqué la base des chrétiens catholiques qui ont la foi, avec ses politiques d'ouverture à tout le monde. Une Église, ce n'est pas comme un produit commercial, ce n'est pas comme une entreprise, tu ne veux pas plaire à tout le monde, tu n'es pas en politique, mais par François, et on va le voir, s'il a fait remettre à sa place, et ne fait que ça de la politique. Que ça. Les gauchistes l'ont aimé, mais ils n'ont pas rempli les Églises pour autant. Les transgenres l'ont aimé, mais ils n'ont pas rempli les Églises pour autant. Les gays, les lesbiennes non plus l'ont aimé, mais ils n'ont pas rempli les Églises pour autant. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas remplir les Églises, en plaisant à tout le monde. Et le pape François, c'est ce qu'il a fait. Les musulmans respectent et ne changent rien dans les ordres divins qui ont été transmis par Mohamed. Et je ne sais pas si tu as remarqué, les mosquées sont toujours pleines, puis la ferveur, puis la foi des musulmans n'a jamais changé. Même chose pour les Juifs, même chose pour les autres fois. Il y a juste nous autres, les beaux os, le clown, qui se sont fait usurper leur Église, leur foi, par le même groupe qui nous a amené dans la déchéance, dans la décadence, puis dans la faillite totale de nos sociétés. C'est le même monde qui a pris le contrôle de l'Église, surtout sous le pape François, ce qui n'a pas été facile avec le pape allemand Bénédicte, je pense, juste avant lui. C'est pour ça qu'on s'en est débarrassé au PC, parce que, naturellement, on voulait prendre le contrôle de l'Église pour dénaturer encore plus nos sociétés qui sont au bord de l'effondrement, société occidentale. Depuis des décennies, la gauche a pris le contrôle de nos sociétés, le contrôle de nos gouvernements, puis on a vu ce que ça donne comme résultat. Je vous ai montré des images. On peut retourner voir ces images-là. Si ce n'était pas assez de les voir une fois, on peut les voir une deuxième fois. Ça, c'est notre gauche. Ça, c'est la gauche qui nous gouverne, qui nous a amenés dans la décadence, la drogue, la médication, le sexe. Regarde-moi l'état de nos rues. Ça, c'est dans toutes les grandes vies. J'ai des centaines de vidéos comme ça que je pourrais te montrer. OK? Ça, c'est la même gang qui a pris le contrôle de l'Église catholique sous le pape François. La gang à classe Schwab. On pourrait l'appeler comme ça. La gang à classe Schwab. Qui a un seul et unique but, c'est de nous, je ne sais pas, c'est de nous démolir. Pendant qu'on nous a enseigné depuis des décennies à détester ton pays, à détester le patriotisme, à détester la famille, à détester le modèle familial, à détester la foi, à détester les principes, à détester l'honneur, à détester tout ce qui est noble, ben, on t'a amené dans ce bordel total. Les autres sont contents parce qu'ils nous exploitent d'une façon... As-tu vu la quantité de taxes, d'impôts? Tu passes ta vie à travailler pour ce monde-là qui n'ont aucune, aucune considération pour la vie humaine. Tous les politiciens, on s'entend, même sur, je vais vous parler de la Russie, là, dans quelques instants, ils sont tous corrompus. Mais t'as des élus qui, corrompus, oui, prennent en considération leur population au moins. Nous autres, ils ont perdu cette valeur-là. Parce que, il y a quelques décennies, nos politiciens étaient aussi corrompus, mais avaient de la considération pour leur population et le respect des traditions, du patriotisme, de ce qui a fait qu'on a pu avancer comme société et qu'on était solides, comme en Afrique, même s'ils sont plus pauvres matériellement que nous, ils sont très solides, on a foi dans leur foi, on a foi dans leur valeur et ainsi de suite, ce qui fait que les Africains sont solides, ce qui fait que les Asiatiques sont solides, les gens du Moyen-Orient, sont solides et ainsi de suite et ainsi de suite. Les seuls faiblards, les seuls qui sont en train de s'écrouler, de s'effondrer. Puis ça, tu ne verrais pas des images comme ça dans les grandes villes d'Arabie Saoudite, dans les grandes villes d'Asie, dans les grandes villes de Russie ou des autres pays d'Europe de l'Est parce que la famille est solide. Tu ne verrais pas des images comme ça en Turquie parce que que le monde est à ses affaires. Nous autres, on s'est fait endoctriner, on est rendu dans une société qu'on pourrait qualifier de zombie. Avec des gens qui t'entourent, tu regardes autour de toi, que des zombies. Taux de natalité, le plus bas taux d'avortement, le plus élevé taux de consommation de drogue, le plus élevé taux de consommation, d'alcool le plus élevé taux de suicide, le plus élevé taux de dépression, le plus élevé taux de médication, le plus élevé. Puis j'en passe, puis j'en passe, taux de divorce le plus élevé, taux de natalité le plus bas. 50% de la jeunesse est incapable de s'identifier à l'hétérosexualité. Puis tu vas me dire que ça, c'est un bilan positif pour l'Occident. Ça, c'est le progressisme. Wow! Faut le faire pareil. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, tout le monde peut vivre comme il veut, mais doit le faire dans l'intimité. Tu peux pas, juste pour, je sais pas c'est quoi l'idée de vouloir toujours s'exposer, s'exposer, faire un show de cirque avec le fait que t'es gay, lesbienne ou trans ou peu importe. Vis-le, puis il y a personne qui te dérange. Anyways, t'es pas emprisonné, t'es pas persécuté. Les plus persécutés, encore, 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 encore aujourd'hui, sont les chrétiens et les gens de foi. OK? Je sais pas pourquoi il faut toujours en faire un cinéma, un cirque, le fait que t'es gay, t'es gay, moi je veux rien contre ça, vis ta vie de gay. Nous autres, on fait-tu un cirque avec le fait qu'on est hétérosexuel? Puis un spectacle avec le fait qu'on est hétérosexuel? Non! Puis pourtant, on est à la base de l'humanité. Puis une formule que tu peux pas changer, t'aurais toujours besoin de deux hétéros pour faire un gay. Moi, je suis ouvert à tout. Mais tu peux pas faire un spectacle puis toujours tourner ça en comédie puis en burlesque pour juste attirer l'attention puis venir, je sais pas, causer quoi comme, ou apporter quoi comme résultat? Absolument rien. Mais quand tu dis rien, c'est vraiment rien. Donc, le pape, ça a commencé avec Mgr Éleganti qui affirme que le pape, lui, a placé la politique avant la foi puis on le sait, le pape s'est mêlé de tout, s'est mêlé de la vaccination, d'obligation vaccinale, s'est mêlé des changements climatiques, a amené l'Église à accepter les bénédictions d'union homosexuelle, a ouvert l'Église à tout le monde. Il a ouvert l'Église à tout le monde mais les Églises sont vides parce que l'Église ne s'adresse pas à ce monde-là. Occupe-toi de ceux qui t'ont gardé en vie pendant 2000 ans. Les autres, s'ils vont venir se joindre, la porte est ouverte mais on ne peut pas transformer notre Église pour plaire à des gens qui ne viennent pas dans l'Église et qui n'en ont rien à cirer de l'Église. Les gays, les lesbiennes, les trans sont bienvenus, ils ont juste à venir dans des célébrations et il n'y a personne qui va les arrêter et les empêcher d'entrer. Mais tu ne viens pas changer le branding de la foi chrétienne, catholique pour plaire à des gens qui ne viendront pas de toute façon. Et c'est ce qu'on a fait avec le pape François qui a été placé là, je suis convaincu, par la gang à Clash Schwab. Puis après ça, on a placé Arturo Sossal Avascal, un communiste et moderniste qui oeuvre pour le programme de François Ismail de tout, comprenant l'adage selon lequel le personnel est politique, le pape François a implanté des marxistes dans toute l'Église, y compris au sommet de l'ordre religieux en difficulté auquel il appartient, les Jésuites en 2016, les Jésuites avec la bénédiction du pape François ont installé comme supérieur général un Vénézuélien, Arturo Sossal Avascal, dont les convictions communistes sont connues depuis longtemps. Sossal a écrit sur la méditation marxiste de la foi chrétienne, affirmant que l'Église devrait comprendre l'existence des chrétiens qui se disent marxistes et s'engagent en même temps dans la transformation de la société capitaliste en une société socialiste. Comme dirait l'autre, what the F? What the F? le Vatican aujourd'hui, jour de l'éclipse, puis après s'être fait remettre à l'ordre, le Vatican qualifie la chirurgie d'affirmation du genre, ça c'est la mutilation génitale, la maternité de substitution et la théorie du genre, l'Église, le Vatican, c'est pas le pape qui parle, lui il s'en va, lui il est à la fin, il est très malade, ils vont s'en débarrasser puis ils ont hâte de s'en débarrasser, le Vatican, c'est pas le pape, t'as vu, parce que quand c'est le pape, ils disent, oh, le pape, le pape, le pape autorise la bénédiction des couples de même sexe, le pape, le pape, c'est lui qui décide ça, mais là c'est l'Église catholique, c'est le Vatican, c'est l'institution qui dit, non, non, ok, là, ça suffit, le show de Clash-Schweb, il est génie, ok, dans l'Église, là, le Vatican qualifie la chirurgie d'affirmation de genre, la maternité de substitution et la théorie du genre de violation de la dignité humaine, ça nous vient de CTV News, c'est pas des fake news, là, oui, c'en est, mais c'est des vraies nouvelles, ça, là, le Vatican déclaré aujourd'hui, jour de l'éclipse totale, que la chirurgie d'affirmation de genre et la maternité de substitution des termes qui sont tellement compliqués, mais, en tout cas, juste parce qu'on veut faire dans le brouillage, constituait de graves violations de la dignité humaine, les mettant sur un pied d'égalité avec l'avortement et l'euthanasie des pratiques que rejette le plan de Dieu pour la vie humaine. Ça t'empêche pas de faire qu'est-ce que tu veux, d'avorter puis de te faire euthanasier, mais viens pas mettre ça dans les piliers de l'Église catholique, voyons donc. Fais-le, puis c'est toi qui auras tes conséquences, il y en a, je ne sais pas s'il y en aura, quand tu rencontreras, puis je ne sais pas si tu le rencontreras non plus, le Créateur, mais tu ne peux pas venir imposer ça puis changer les dogmes de l'Église catholique. On ne change pas les dogmes de l'islam puis on ne change pas les dogmes du judaïsme. Voyons donc. Incroyable. Hallucinant. Hallucinant. Donc, vois-tu, il y a des choses qui se passent. Ça, c'est coordonné ou pas, je ne sais pas, mais c'est envoyé aujourd'hui, le jour de l'éclipse totale. Il faut quand même le faire, là. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. L'Église n'est pas là pour plaire. L'islam n'est pas là pour plaire aux croyants. L'islam est là pour représenter le plan divin pour les gens qui ont la foi dans l'islam comme l'Église catholique devrait être là pour représenter la foi de ceux qui ont la foi dans l'Église catholique. Puis tout le monde est le bienvenu. Je suis convaincu que dans l'islam, il y a des musulmans qui sont gays, mais tu ne le sais pas. Tu n'es pas obligé de le savoir. Comme tu ne le sais pas si tu as des musulmans hétérosexuels, on ne se promène pas avec une pancarte. Je suis hétéro. Là, on va commencer à se promener. Moi, je suis hétéro. Moi, je suis gay. Moi, je suis lesbienne. Moi, je suis transgenre. Moi, je suis une grenouille. Moi, je suis un chien. Comment, man? Donc, on nous amène exactement dans cet état de choses comme tu le vois à l'écran. Drogue, alcool, décadence, déchéance. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pendant ce temps-là, ils t'ont habitué, ils t'ont mis dans la tête tout ça, détesté ton propre pays, tes valeurs. Alors, tu le vois, il n'y a plus de patriotisme, il n'y a plus d'amour de ta patrie, de ta société, de la famille, des valeurs, de, je ne sais pas, du courage. Il n'y a plus rien. Tout a été démonisé pour t'amener parce qu'on voudrait que tu fais... Eux autres, ils voudraient qu'on soit tous comme ça, qu'on finisse tous comme ça. Tu t'en vas en Russie. En Russie, les gens sont patriotiques. Les gens sont respectueux du pays, sont respectueux des valeurs, sont respectueux de la famille, sont respectueux du bien d'autrui, du bien public. On l'a vu dans plusieurs, 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 dans plusieurs vidéos, comment les métros sont splendides, propres. Il n'y a pas de ce que tu vois là, tu ne vois pas ça là-bas. Puis, tous les autres pays, tu ne le vois pas non plus. On vit là, le plan de l'Église catholique puis de Klaus Schwab qui a pris le contrôle de l'Église catholique, c'est d'aller renverser aussi et d'aller transformer les autres pays parce qu'on veut aller prendre le contrôle de ces populations-là aussi. On veut les amener dans la déchéance, mais ça va être difficile parce que quand tu as ta population qui est en la déchéance, tu fais ce que tu veux avec, tu les exploites comme on nous le fait à nous. On se fait exploiter comme ce n'est pas possible. Puis sinon, tu te fais, bientôt, tu te feras peut-être emprisonner si tu refuses de te laisser exploiter. En Russie, on est strict, la famille c'est strict, le genre c'est strict, les valeurs sont strictes, le patriotisme, le respect de tout ce qui est valeur de courage, de générosité, de partage, d'entraide, tout ce que tu peux imaginer. Ces sociétés-là sont complètement différentes des nôtres. Complètement, complètement, complètement. Prends-là, on essaie de monter un coup contre Robin, puis comment ces gens-là fonctionnent, toujours avec des fake news, tu sais, quand ils veulent aller renverser Saddam Hussein et créer un dossier d'armement, de destruction massive, puis là, on s'en va, puis là, on a carte blanche, puis on a la moralité de le faire, parce qu'on a menti avec la CIA puis le FBI, puis là, on s'en va chercher Saddam Hussein, puis là, on va déstabiliser ce pays-là pour peut-être des siècles et des siècles, et c'est ça qui est arrivé. Même chose avec Moaman Kadhafi, qui tenait son pays et qui avait des avancées extraordinaires pour un pays d'Afrique du Nord, devenait un modèle pour l'Afrique, d'ailleurs, voulait créer une espèce de dollar africain. C'est pour ça que Barack Obama et Hillary Clinton sont allés le faire décapiter, puis on a pris le contrôle, puis regarde le Liban, la Libye, pardon, encore là, un vrai bordel, c'est l'anarchie. Et on a essayé de faire la même chose en Russie avec Alexis Navalny, puis plein d'autres avant, mais ça n'a pas marché. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on te montre une... Il y a une manifestation, c'est toujours la même manifestation qu'on te montre entre là, puis ils veulent te monter en toute pièce montée que de fil en aiguille, que c'est toute la Russie qui est sous le contrôle de Vladimir Poutine, puis que la Russie est en train de se révolter. C'est un groupe de jeunes, puis qui ont, on va dire une chose qui ressemble à nos jeunes pas mal plus qu'à l'ensemble des jeunes de la Russie, puis là, ils disent que ça, c'est la majorité. C'est une poignée de gens qu'on met devant une caméra, c'est monté de toute pièce, comme CNN est capable de monter des fake news de toute pièce. Puis ça, tu as vu comment ça finit? Il y a à peu près 1% des gens, s'il était, il y avait été sur le bulletin de vote, là, Alexis Navalny, il y aurait peut-être 1% de vote, OK? maximum. Même chose qu'on essaie de faire en Hongrie maintenant avec Orban, on a monté de toute pièce un scandale, supposément, il y a quelqu'un qui est venu, supposément, proche de lui, pour affirmer qu'il y avait de la corruption, de la corruption, puis là, on a créé un mouvement de manifestation. Tout ça, c'est monté de toute pièce. Monté de toute pièce. Comme s'il n'y a pas de corruption ici. C'est juste ça de la corruption au Canada, au Québec. On a eu la commission Charbonneau, après, avant ça, on a eu la commission ceci, la commission cela. Ça n'arrête pas. C'est commission après commission après commission en tous les 10-15 ans. C'est rempli de corruption. Est-ce qu'on a le gouvernement mondial qui vient organiser une manifestation pour renverser notre régime ici? Non, parce qu'on est dans le régime, nous autres. C'est pour ça que ça passe. Là, il essaie de monter de toute pièce une fabrication, une autre fabrication du complexe militaro-industriel corrompu américain et du complexe industriel américain corrompu pour aller essayer de renverser un gouvernement, prendre le contrôle d'un gouvernement et d'une population qui est stricte, une population qui est comme celle de la Russie à ses affaires parce qu'on n'aime pas ça, parce que c'est des menaces, parce que c'est des gens qu'on donne souvent en exemple, nous autres, ceux qui sommes d'un autre groupe, puis ça, ça les fait suer. C'est quelqu'un qui est très populaire avec Tucker Carlson, avec la droite, avec le conservatisme, Victor Orban, parce qu'il est solide, le gars. Puis la corruption, franchement, si le système politique n'était pas corrompu, ça s'effondrait instantanément. Mais comme je te l'ai dit, tu as des politiciens corrompus qui ont de la considération pour leur population. Parce que même si c'était toi puis moi qui étais à la place d'Orban ou de nos dirigeants corrompus, on serait corrompus aussi, mais nous autres, on aurait de la considération pour notre population. Donc là, on est en train de fabriquer toutes pièces, on essaye de renverser Orban pour déstabiliser tous ces pays-là pour instaurer un régime de terreur comme on l'a instauré avec le régime de Joe Biden, le régime d'Emmanuel Macron, le régime de Justin Trudeau, qui est dans le fond le régime de Klaus Schwab puis du complexe industriel qui aimerait ça qu'on finisse tous comme ça. Parce que c'est eux autres qui nous ont amené ces gens-là comme ça. Franchement, tu vois, l'éclipse solaire, ça a ses effets instantanés, mais ça a des effets aussi à long terme, tu vas voir ça. Il va y avoir des cataclysmes, il va y avoir, parce que tu as des alignements de planètes en même temps qui avaient lieu aujourd'hui. Ça, c'est le plan divin. Tu as la comète du diable qui se provenait, tu as plein de choses, plein de choses. Puis il y a un éveil aussi qui s'est fait en même temps que tout ça. Il y a la magie du plan cosmique. La magie du plan cosmique, ni toi ni moi, on la comprend, mais on le sent. Je vous laisse avec ça, cette pensée-là en cette journée qui s'achève, qui était une journée vraiment chargée. qui m'en a la vie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501